Bruxelles est la capitale de la Belgique et de l'Europe. La ville est célèbre entre autres pour sa grande place, son palais royal, ses nombreux musées et la convivialité de ses habitants. Bruxelles est aussi connue comme étant la capitale de la bande dessinée. Il est plaisant de parcourir les rues de la ville, le nez en l'air, pour découvrir et admirer les façades ornées des héros de notre enfance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Mouffe nous immerge dans la troisième dimension. Il est dédié aux vedettes du 9e art au travers d'une superbe collection originale de figurines en 3D. Situé dans un bâtiment art nouveau, le musée de la bande dessinée ouvre ses portes sur des collections d'œuvres des pionniers de la BD et aussi un regard sur la bande dessinée actuelle. Sous-titrage ST' 501 La culture c'est bien. Mais aller à la rencontre des bruxellois, c'est mieux. De nombreux bars typiques permettent de se retrouver au cœur de l'animation bruxelloise. Il y en a pour tous les goûts et toutes les ambiances. Une conséquence de l'absorption de bière est qu'il faut naturellement l'évacuer. Plusieurs statues qui ont fait la réputation de la ville le rappellent. La plus célèbre est le Mackenpiss. Mais celui-ci n'est pas seul. Il a aussi une famille composée d'une sœur, Jeanne Kenpiss, et d'un chien, Zineke Piss. Et ils semblent tous souffrir du même problème, à savoir se soulager en public. L'atomnium L'atomnium reflète une idée de l'architecture moderne parmi la vieille ville de Bruxelles. Il est le symbole du nouveau qui rencontre l'ancien. Cette structure a été créée à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles de 1958. Elle symbolise un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards de fois. L'atomnium reflète une idée de l'architecture moderne parmi la vieille ville de Bruxelles. Il ne faut pas oublier de faire un saut au Parlement européen pour sentir et effleurer la démocratie européenne. La grande place, mondialement connue, est incontournable à Bruxelles. Vous ne pourrez pas passer à côté de celle-ci. Victor Hugo a dit, une fois, que c'était la plus belle place d'Europe. Et il semble qu'elle le demeure encore. La grande place est bordée par des bâtiments du XVIIe siècle. L'hôtel de ville, la maison du roi, mais aussi des maisons des corporations. Et on en compte 39 différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...